Nous sommes à l'île sur la sorge, à une balade nocturne, grand public, familial, sur laquelle on va découvrir la diversité qui lit la nuit, qui sort au public, aux alentours de la sorge. Donc il nous boucle pour découvrir l'histoire de la sorge, les alentours de la sorge, les alentours de la sorge, les empreintes, tout simplement. Je viens de sortir d'une expérience différente, sensorielle, une balade nocturne ornithologue au bord de la sorge et nous avons eu la chance ce soir de tomber sur une petite portée de caneton qui était là, qui sont venus nous rendre visite et qui ont eu la chance de pouvoir observer, de pouvoir voir un petit peu leur évolution, le comportement de la mer. Et je trouve ça assez galvanisant, assez sympathique, rafraîchissant de pouvoir voir comme ça en pleine soirée d'été. On a vu quelques chauves-souris qui nous tournaient autour globalement parce que je pense qu'on était sur un coin où il y avait pas mal de choses à manger. L'animatrice nous a informé qu'apparemment notre corps a tiré les insectes, les moustiques et que les chauves-souris du coup gravitaient autour de nous parce que c'était là qu'il y avait à manger en soi. C'est une expérience qui est généreuse en fait. On a été bien accompagnés, on a eu des bons supports, on a été bien expliqués, bien guidés. Donc oui, je recommande carrément l'animation nocturne comme ça pour changer, pour voir ce qu'on voit sans regarder.